Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111, l'art divinatoire. Bienvenue sur votre choisir une carte aujourd'hui. Et le thème de votre tirage sont, et excusez-moi, quelles compétences ou talents uniques possédez-vous en ce moment? Quels sont vos dons? Quels sont vos talents? Quels sont vos compétences actuelles? Comment s'en servir? Et ensuite, les messages et même la manière dont vous allez vous en servir dans le futur. Nous allons utiliser l'influence de cette magnifique pleine lune en Lyon pour découvrir votre compétence, votre talent, votre don et de le mettre en avant durant cette période pour avancer vers vos objectifs. Et je pense aussi que ça peut vraiment vous aider aussi à peut-être découvrir vos passions ou vos hobbies. Donc, sans tarder, je vous inviterai de choisir une carte avec l'image qui s'affiche dans un instant. D'accord? Donc, ici, nous avons trois groupes de cartes. Sur chacune de ces groupes, j'ai posé une pierre. Donc, vous pouvez choisir avec la pierre ou de choisir avec les nombres. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Ok? Ensuite, pour les pierres, nous avons la première pierre et la tourmalée noire. La deuxième est la lapille lazuli. Le troisième est cette magnifique pierre que j'aime. Donc, l'œil du faucon. Donc, observez chacune de ces pierres et choisissez une carte. Choisissez la carte qui vous attire le plus. Pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne ou d'avoir accès à d'autres tirages exclusifs, par exemple, l'apprentissage que je propose chaque semaine et des vidéos sur différents thèmes. Il y aura aussi une suite disponible à travers ce tirage pour approfondir pour ceux qui souhaitent connaître ou savoir comment travailler avec la Lune en Lyon qui aura lieu le 5 février 2023. Ce tirage est intemporel dans le temps, mais c'est juste pour ceux qui souhaiteraient éventuellement travailler avec la Lune. Votre tirage sera accessible sur ALD1111 TV. Et pour le reste, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire, de vous abonner et de partager. Donc, avez-vous choisi? Prenez votre temps. Observez chacune de ces cartes. Suivez la voix de votre cœur. Et pour ceux qui ne savent pas distinguer la différence, je pense que suivez la première chose ou la pierre qui vous attire le plus. Si visuellement la pierre numéro 1, 2, 3 vous plaît, choisissez. Évitez le jugement. Ne soyez pas dans le jugement en rapport avec vos choix. Faites-vous confiance. Et si vous ressentez le besoin de choisir 1, 2, 3, écoute. Écoutez votre intuition. Mais dans cette vidéo, nous allons voir ensemble votre compétence. Votre talent, le don unique que vous possédez et comment vous en servir. Donc, je vous retrouve dans un instant. Pour ceux qui ont choisi, vous retrouverez l'heure qui corresponde à votre choix dans la boîte description de cette vidéo ou dans la partie commentaire. Et allons-y pour découvrir toute cette information ensemble. Oui, vous et moi. C'est parti. Pour ceux qui ont choisi la tourmaline noire. Donc, allons-y ensemble pour découvrir quelles sont les compétences, les talents uniques, les talents uniques que vous possédez actuellement et comment s'en servir. D'accord? Sur l'influence de cette magnifique pleine lune en lion. Pour ceux qui souhaitent activer les énergies pleines lunes, vous retrouverez une vidéo disponible pour vous sur ALD 1111. Mais ce tirage est intemporel pour découvrir vos talents et vos dons. Donc, nous allons commencer par vos deux cartes et ensuite nous allons placer d'autres cartes pour avoir davantage de précision. Et bien sûr, nous allons aussi tirer les tarots pour avoir d'autres informations et terminer avec la partie message pour servir de votre don unique. Donc, ici nous avons comme carte semi-sextile et le semi-sextile en astrologie symbolise en quelque sorte l'harmonie entre deux énergies. Vous voyez? Le fait que quelque chose soit harmonisé ou le fait que quelque chose suit son cycle. Ok? Ensuite, nous avons capricorne, regarde l'énergie, c'est écrit accomplissement. Donc, en prenant en compte déjà votre compétence et je pense même que votre talent, même si on va découvrir d'autres énergies avec d'autres cartes. Ce que je ressens ici, c'est que beaucoup d'entre vous sentent le savoir vous donner ou vous apporter beaucoup d'harmonie aux autres. L'une de votre compétence ici, c'est de voir le potentiel dans quelque chose. D'accord? C'est le fait aussi de reconnaître quand quelque chose a tout son avantage. C'est le fait d'être en capacité d'apporter un plus chez les autres ou dans ce que vous faites. D'accord? Vous faites ressortir le meilleur dans une situation. Vous donnez peut-être une beauté supplémentaire à quelque chose qui est peut-être plus aussi magnifique qu'auparavant. Et j'ai le sentiment que vous savez exactement comment rendre beau ou comment rendre belle les choses. Vous savez comment encourager les gens. Vous savez exactement comment donner ce petit coup de pouce qui permet aussi aux autres de s'élancer. D'accord? Et c'est le fait aussi que vous respectez le cycle de vie de chacun et vous respectez aussi que les autres soient différents. Donc, l'une de votre compétence, c'est aussi le fait d'accepter, de respecter les choses telles qu'elles sont. Et plutôt que de vouloir le changer, vous l'améliorer. D'accord? Vous savez exactement. C'est comme si cette petite chose est cassée et que plutôt que de la détruire totalement, vous ramenez un plus pour le réparer, pour la rendre beaucoup plus beau, beaucoup plus joli. Et vous avez l'œil pour pouvoir transformer ou mettre quelque chose en plus. C'est comme le petit détail, en fait, qui change tout. Vous avez ici cette compétence pour rendre les choses réelles. Parce que Saturne est gouverné aussi par... Capricorne est gouverné par Saturne. D'accord? Et Saturne représente la forme. D'accord? C'est comme être avec une personne assez rêveur et que vous, vous êtes celui qui construire le rêve de cette personne. Je ne sais pas si j'étais claire. Mais vous possédez en tout cas cet talent et vous possédez cette compétence unique. Et je sens aussi que l'une de vos compétences et vos talents uniques ici, c'est le fait que vous savez exactement comment apporter de la valeur dans quelque chose, dans une personne, dans une relation. Et vous faites aussi partie de... Si vous travaillez peut-être dans un cadre ou dans une équipe, vous faites partie des personnes à qui on fait appel pour apporter une vision supplémentaire au groupe. Voyez? C'est comme si vous aidez le groupe à y voir peut-être plus clair, beaucoup plus longue. Vous avez ici des opinions ou des objectifs qui peuvent aussi s'aligner au groupe, mais qui peuvent aussi apporter un plus au groupe. Donc, une des choses que je vous conseille avec votre talent, puisque nous avons une plante et un pot de terre, le pot de terre ici, c'est que vous savez exactement comment cultiver la terre. Beaucoup d'entre vous ont naturellement, d'accord, la main verte. Parce que quand je regarde cette plante, vous avez naturellement la main verte. Vous savez exactement comment faire pousser une plante. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous avez peur de même acheter une plante parce que vous êtes persuadé de ne pas savoir comment l'entretenir. Mais en réalité, vous possédez le don de pouvoir faire pousser une plante, faire agrandir une plante. Vous avez la main verte, d'accord? La main verte. Et c'est quelque chose que vous devez cultiver ou c'est quelque chose peut-être qui viendra au fur et à mesure dans votre conscience. Mais vous savez exactement comment transformer, comment apporter en plus et comment faire avancer quoi que ce soit comme situation. Et le Capricorne comme énergie, c'est le fait que Capricorne déjà représente le boss. Ça représente cette mise en action de quelque chose. Et comme je vous disais, gouverner par Saturne. Saturne ici représente la planète où on met des choses en place, où on est dans l'effort, où on est dans la mise en place, la discipline, la structure de quelque chose. Donc beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs dans l'âme, d'accord? Beaucoup d'entre vous sont les actisans de la vie. C'est vous qui avez créé toutes ces maisons, tous ces outils dont nous servons aujourd'hui. L'escalier, les meubles, tout ça c'est vous en fait. Beaucoup d'entre vous sont le savoir. Vous possédez un talent ou un don inné pour créer des choses qui sont utiles à l'humanité. Donc si vous avez des rêves ou des objectifs de fabriquer, de construire, d'apporter votre plus à l'humanité ou d'apporter votre plus, votre vision de vie dans la réalité, vous possédez le don à l'intérieur de vous pour le mettre en œuvre, pour le mettre en place. On va placer aussi d'autres cartes et je pense que ça nous donnerait peut-être une meilleure vision des choses. Donc nous avons ici Anna Kerr. Donc attention, je vous explique pourquoi c'est comme ça parce que ça me représente, ça représente aussi le côté magicien. Donc le part de lumière est 37, les conventions, la rigidité et le comportement prévisible, d'accord? Et le part d'homme ici manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Ce que je vois ici dans votre tirage, ce n'est pas nécessairement le côté Anna Kerr, c'est le côté où vous révélez peut-être la véritable nature de ceux qui cherchent peut-être à vous manipuler. Vous avez un don pour connaître ou même sentir ou même savoir quand une personne vient vers vous avec des intérêts. Parce qu'en général, quand je vois Saturne, Saturne c'est comme cette planète qui va dire, tu veux avoir ça, d'accord? Je vais te tester pour voir si tu es capable de le faire, d'accord? Tu as peut-être tant et tant d'expérience. Je vais te faire travailler durant trois jours pour voir si cette expérience, ce n'est pas juste des expériences que tu as juste notées dans ton CV, vous voyez? Donc je pense que beaucoup d'entre vous arrivent à faire des choses que les autres considèrent en quelque sorte impossibles. Parce que vous refusez d'accepter les conventions générales, vous rebellez en tout cas naturellement contre toute cette loi rigide qui vous empêche de devenir la personne que vous êtes. Car avec le semi-sextile, pour vous, vivre c'est d'être aligné à qui vous êtes véritable, véritablement. Et je pense aussi que cette carte reflète que vous arrivez aussi à ressentir ou même à observer les comportements des personnes. Et je pense même que les gens vous trouvent prévisibles, d'accord? Les gens ont l'impression que, imprévisibles, les gens ont l'impression qu'ils n'arrivent pas forcément à comprendre ou à savoir comment vous fonctionnez parce que vous ne fonctionnez pas comme les autres. Mais je pense que quand je regarde votre tirage, vous avez le don pour découvrir quand une personne est essentielle ou quand quelqu'un cherche à vous manipuler, vous savez exactement comment les attraper avant même que cette personne aille plus loin. Donc, si jamais tout ce qui est dans le domaine de détective ou vous faites peut-être vous renseigner, si jamais vous vous renseignez sur les gens, par exemple vous rencontrez quelqu'un et que vous faites toute une recherche sur Instagram, sur YouTube, même sur votre environnement, sur la personne, c'est que tout naturellement, il y a une partie de vous qui vous dit observe ou interroge. Vous interrogez beaucoup sur les gens. Et ce qui se trouve en bas de votre carte ici, c'est défenseur. Par de lumière, inspire à mettre en application la compassion dans l'action. Et je pense que c'est ça qui fait aussi de votre charme, c'est que vous êtes une personne entière. Quand vous donnez quelque chose, vous le faites avec tout votre cœur. Vous n'essayez pas de manipuler ou de tricher ou de faire quoi que ce soit. Vous le faites dans l'harmonie, d'accord? Et inspire à mettre en application la compassion dans l'action. C'est que peut-être que ce que vous faites aussi, ce que vous faites dans la vie ou ce que vous avez envie de faire dans la vie, vous pousse aussi à créer ce côté social, ce côté échange, ce côté relationnel avec les autres. Ce côté, on peut accomplir des choses, mais pourquoi pas ensemble? Ou on peut accomplir des choses si on est dans le respect. Vous mettez vraiment en avant cette énergie. Et je pense que vous avez aussi une compétence ou une compétence naturelle pour guider d'autres personnes à être dans l'amour plutôt que d'être dans le côté adversité ou compétition. Par d'hommes, elles se manifestent dans la cause indéfendable, inutile ou inintéressée. Donc, je pense que cette part d'hommes ici, c'est plutôt ce que vous cherchez à vous éloigner de votre réalité. Je pense que tout naturellement, vous cherchez ici à vivre dans un monde où il y a de l'harmonie. Un monde où vous pourrez éventuellement apporter un peu de votre plus. Un monde où vous pourrez éventuellement apporter de votre savoir et de votre compétence. Et ce que vous fiez ici, c'est le fait de faire des choses inutiles, des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui ne vous apportent rien. Vous cherchez plutôt à miser toute votre énergie, votre temps, à accomplir des choses auxquelles vous allez être fiers. Pas juste maintenant, mais sur le long terme, en fait. Et je pense qu'un acquis ici, c'est le fait aussi que beaucoup d'entre vous arrivent à distinguer ou arrivent éventuellement à connaître les véritables intentions des gens. Donc, si vous sentez que quelqu'un cherche à vous manipuler, directement, vous allez braquer ou directement, vous allez mettre, vous allez arrêter toute connexion ou toute relation avec cette personne. Donc, et je pense aussi que de point de vue général, vous aidez aussi d'autres personnes à voir ce qu'ils ne voient pas derrière eux, en fait. Vous aidez d'autres personnes à se rendre compte de qui ils sont, de suivre leurs propres intuitions, de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et non seulement vous aidez d'autres personnes à faire ça, mais vous vous aidez aussi naturellement aussi à manifester la vie dont vous voulez, sans se laisser manipuler, en fait, par le média ou par d'autres informations qui vous éloignent de votre objectif. Donc, on va voir toujours votre compétence. Donc, on va voir ici, on va faire la différence entre votre talent et votre compétence. Donc, votre compétence ici, c'est le fou. Donc, le fou ici, c'est votre spontanéité, votre capacité de prendre des risques. Et ce n'est pas nécessairement des risques irréfléchis, c'est des risques un peu sur le côté aventure, d'accord? Vous n'avez peur de rien. Je pense que l'une de votre compétence ici, c'est que vous n'avez pas peur des choses. Et si vous avez peur au jour d'aujourd'hui, c'est juste parce que vous n'avez pas encore incarné cette énergie. Votre compétence ici, c'est que vous savez exactement comment aller avec le flot de la vie, de suivre intuitivement le soleil ou de laisser, en tout cas, la vie vous guider vers ce qui est pour vous. Et l'une de votre compétence ici, c'est que les autres vous suivent parce que les autres vous voient faire et les autres sont inspirés par ce que vous représentez. Et votre compétence ici, c'est que vous avez aussi la capacité de prendre quelque chose qui n'a pas de forme et lui donner vraiment forme. Et l'une de votre compétence ici, c'est que vous êtes celui à qui on appelle quand on a besoin d'aide parce que vous savez exactement comment donner de très bons conseils et comment booster aussi les autres à atteindre leurs plus grands objectifs. Votre talent ici, c'est le fait que beaucoup d'entre vous sont des artistes nés. Vous avez ici le don d'imaginer des choses. Les artistes en général, ce sont de très bons imaginateurs ou des personnes qui imaginent beaucoup. Vous avez le don de la vision, la clairvoyance, le clair savoir, même la médiumité pour certains d'entre vous. Mais je dirais aussi que vous avez le don de rêver. Donc le rêve promenitoire, tout ce qui est dans le monde surnaturel, esotorique. Je pense que vous possédez beaucoup d'informations à l'intérieur de vous. Et assez souvent quand vous mettez des gens en garde, c'est parce que vous avez senti quelque chose qui dépasse votre réalité physique. Et votre talent ici, c'est ce que vous voyez plus loin que votre présent. C'est pourquoi je pense que les gens font appel à vous, parce que vous voyez ce que les autres ne voient pas en fait. Et vous arrivez éventuellement à peut-être vous préparer dans le monde présent, parce que vous avez déjà senti, vous avez déjà vu où vous allez en fait. D'accord? Donc d'autres informations que nous voyons ici pour vous, quelles sont les autres informations? Donc ici, nous avons partenaire. Donc je pense que pour pouvoir servir de ce don-là, il vous faut vous relier peut-être à une personne ou à d'autres personnes. Je pense que le partenaire ici représente que peut-être que cette don va se manifester à travers une relation sentimentale ou une relation amicale ou une relation spirituelle entre vous et une personne. À partir du moment où vous rencontrez cette personne, cette don va commencer à se manifester. Mais je pense aussi que la meilleure façon de servir de votre don, c'est peut-être d'apporter de votre plus aux autres, d'accompagner les autres ou éventuellement de chercher à être au service des autres. D'accord? D'autres informations que nous voyons ici pour vous, quelles sont les autres informations? Donc d'autres informations que nous voyons ici, c'est l'esprit. Donc quand je vois la carte de l'esprit, je le ressens comme le fait d'être déterminé, mais à la fois d'être sûr de soi. D'accord? De savoir en tout cas que peut-être que certaines choses dépassent notre compréhension physique ou notre compréhension dans le monde réel, mais que tout cela a un sens au-delà de ce que nous savons. Donc c'est l'effet de se dire, de booster votre esprit, de motiver votre esprit à dépasser cette limitation ou certaines barrières qui vous empêchent d'avancer et d'aller au bout des choses que vous avez envie de réaliser. D'accord? Et d'autres choses que je peux voir ici par rapport à votre talent et votre dent ici, c'est faux. Donc danger, coupure, brutal, récolte. Donc quand je vois la faux ici, je le vois comme le fait d'éliminer le passé ou d'enlever en fait tout ce qui peut être un obstacle ou un obstacle dans votre vie. C'est comme si je vous disais en exemple, plutôt que de se relier au même conditionnement par rapport à votre passé, par rapport à votre enfance, essayez de prendre un moment de pause pour examiner les croyances que vous avez actuellement concernant votre avenir. Plutôt que de croire que votre avenir ne progressera pas et que tout est limité à ce que vous voyez actuellement, peut-être qu'il est temps de couper les mauvaises herbes pour pouvoir créer de la place, pour que d'autres herbes puissent pousser. Donc, examinez vos croyances, examinez votre système de pensée et peut-être qu'à travers ça, vous pourrez éventuellement y voir plus clair pour pouvoir avancer et servir de votre capacité. Et comment vous en servir ici? Les conseils pour vous, c'est ascension. Donc, clarté, liberté et solution. Donc, libérez-vous de tout ce qui vous empêche de voir en fait que vous êtes libre de devenir ce que vous voulez être réellement. D'accord? Posez-vous des questions comme qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire actuellement? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre? Qu'est-ce que j'aimerais aller vers? Posez-vous ce type de questions. Regarde, nous avons des chiffres 11. Donc, peut-être même que dernièrement, vous avez vu ces numéros un peu de partout. C'est vos anges gardiens, vos guides spirituels qui essayent de vous libérer de certains modes de pensée qui vous limitent. Et le don que vous avez actuellement ou le talent que vous possédez ou même la compétence que vous possédez peut vraiment vous aider en tout cas à trouver des véritables solutions non seulement pour les autres, mais pour vous-même. Donc, plutôt que de vous limiter avec ma vie s'arrête là, qu'est-ce que je peux faire? Ouvrez-vous en fait à vous poser plus de questions et en vous posant plus de questions, tout naturellement, vous allez chercher et tout naturellement, vous allez vous rendre compte de ce qui vous empêche de le trouver. D'accord? Et enfin, nous avons harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc, commencez à faire ce qu'il faut pour vous. Si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire de votre vie, commencez déjà à mettre en avant votre pouvoir, votre énergie pour le faire. D'accord? Commencez en tout cas à travailler sur votre emploi de temps, à vous mettre à fond dedans et avoir confiance en tout cas à ce processus de création parce qu'à l'heure actuelle, si vous faites déjà ce que vous devez faire, au fond de vous, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Faites-vous confiance. Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup, plein d'amour. Et on se retrouve pour de nouvelles tirages rapidement. Pour ceux qui sont intéressés par comment activer l'énergie de la lune en Lyon, allez-y sur ALD pour la suite. Sinon, merci. Coucou, le deuxième groupe. Pour ceux qui ont choisi la lapi, la zulie. Donc, allons-y pour voir quelles sont les compétences, talents uniques ou dons que vous possédez. D'accord? On va commencer par vos deux cartes pour voir réellement les compétences et talents. Et ensuite, on va tirer d'autres cartes en plus pour rajouter des informations, pour être plus clair et avoir plus de détails. Et on terminera avec la partie conseils pour mieux servir de votre don. Donc, la première carte ici, nous avons Uranus. Incroyable. Déjà, Uranus comme énergie est très fort en termes de don. Parce que ce qui est écrit ici, c'est la révolution. D'accord? La révolution. Nous savons que quand une révolution se met en place, c'est tout le système et toute notre manière de penser qui change. C'est comme entrer dans une nouvelle ère. une nouvelle génération, une nouvelle vie, en fait. Et ensuite, nous avons 11e maison, d'accord? Représentée par communauté. Et vous voyez toutes ces mains qui vont ensemble dans la création de quelque chose. Donc, dans ce que je peux voir ici, pour vous, le groupe numéro 2, la pilazulie, je sens que votre compétence ici, c'est l'esprit d'équipe. Et c'est incroyable. L'esprit d'équipe. Parce que le 11e maison représente nos amitiés, les gens dans notre vie, leur soutien, nos rapports avec ces personnes. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous ont le don de créer un cycle social, un environnement où d'autres personnes peuvent s'entendre. Souvent, les gens vous suivent, d'accord? Parce que quand je vois le 11e maison, on dirait que vous êtes ceux qui créent un assemblée ou un atelier ou un espace de rencontre. Vous voyez, vous avez cette capacité ou cette compétence de créer un endroit de regroupement et de faire changer le groupe ou l'environnement d'opinion. Vous voyez, vous avez le don, vous avez la compétence, la compétence de convaincre d'autres personnes. La compétence ici de convaincre, d'amener un autre système de pensée, d'amener un autre point de vue aux gens en général. Mais j'entends réellement le pouvoir de convaincre, le pouvoir d'aider d'autres personnes à suivre d'autres tendances, d'accord? Le pouvoir de relier les gens ensemble parce que toutes ces personnes travaillent main à main pour une et une seule but. Et le déclencheur de ça, c'est vous. Ça veut dire que vous amenez toutes ces personnes ici à trouver leur place dans la société. Vous avez le pouvoir peut-être de les aider ici à intégrer. L'exemple que je vous donnerai, c'est peut-être que certains groupes de la société se sont mis de côté. Plutôt que de laisser ces groupes se sentir mis de côté, vous allez peut-être vous battre pour une cause, pour le protéger et leur permettre de trouver leur place dans la société. Vous défendez une cause. Vous êtes ceux qui non seulement convainquent d'autres personnes, mais vous êtes ceux aussi qui défendent ceux qui sont dans le besoin. Wow! Bravo! Vous êtes ceux qui défendent ceux qui sont dans le besoin. Et votre création est toujours magique. Parce que quand je vous vois faire, j'ai le sentiment que vous êtes aussi à la fois une inspiration pour plein d'autres personnes. Vous créez une nouvelle tendance, vous créez une nouvelle façon de faire, vous créez une nouvelle voie. Et les autres vous suivent parce que vous apportez quelque chose d'original, quelque chose de différent et quelque chose d'unique. Et je pense que même dans votre groupe social, les gens vous considèrent unique à votre manière. Je ne peux pas vous détailler précisément ce qui vous rend totalement unique parce qu'il y a tellement de choses qui vous rendent unique en général. Mais ce que je peux voir ici, c'est que les autres sont inspirés par votre présence. Les autres sont captivés par ce que vous avez à dire. Vous avez ici un esprit d'équipe réel et vous arrivez aussi à permettre aux uns et aux autres de se comprendre. Donc, quand il y a une incompréhension, il y a une dispute, je dirais que vous êtes celle qu'on fait appel à parce que vous arrivez éventuellement à laisser chacun parler et ensuite leur permettre éventuellement de se relier ensemble. Vous avez l'esprit communitaire, d'accord? L'esprit de communauté, vous voyez? Vous avez un esprit de communauté. Vous savez exactement comment montrer en fait la voie pour que les autres puissent vous suivre, mais pour que les autres aussi en fait des mêmes pour d'autres personnes. Et je pense que c'est ce qui fait que vous avez cette... C'est ce qui vous rend aussi assez unique parce que votre charme, c'est que les autres ne peuvent pas être fâchés avec vous pendant longtemps. Parce qu'en fait, il y a une côté très incroyable de votre énergie. J'essaie de trouver le mot idéal. Je m'excuse si vous me voyez en train de dire... Parce que je trouve votre énergie assez bienveillante. Surtout que beaucoup d'entre vous ont cette capacité d'aider ceux qui sont dans le besoin. Parce que le 11e maison, c'est ça, vous êtes ceux à qui on fait l'appel à, parce que vous savez exactement comment soutenir, comment aider. Et c'est ça qui fait de votre charme, c'est votre capacité d'être au service aux autres. Votre capacité ici de se relier pour pouvoir aider les autres, de savoir que dans le monde terrestre, vous n'êtes pas seul et que nous sommes tous reliés. Et cette manière de voir les choses vous aide aussi à trouver des personnes qui peuvent vous aider. Et vous allez vous remarquer que assez souvent, regardez votre vie, d'accord? Assez souvent, les objectifs que vous allez atteindre dans la vie, c'est grâce des fois à des personnes qui vous sont proches. Vos amis, vos collègues, votre famille. Tous ces personnes-là peuvent vous permettre d'accéder à plus dans la vie. Donc, ces supports que vous avez à l'heure actuelle, ce n'est pas à prendre au léger, au légère. Essayez de trouver une façon de rendre ces relations utiles. Et quand je dis rendre ces relations utiles, par exemple, si vous avez une amie auquel, une amie qui fait constamment appel à vous et que vous vous sentez épuisé d'être constamment l'aider, cette amie, ben, un jour, appelle aussi à cette amie de vous aider parce que cette amie pourrait éventuellement vous aider. Mais comme vous n'avez jamais demandé, vous ne saurez jamais ce qu'il ou elle peut vous apporter. Donc, permettez-vous de, donnez-vous la permission et l'autorisation de demander l'aide, à l'aide, parce que les autres vous en demandent beaucoup. Donc, donnez-vous aussi cette permission de le demander parce qu'ils peuvent vraiment vous aider à atteindre ces objectifs-là, d'accord? Et l'une de votre compétence aidant aussi, c'est Uranus et je trouve ça extraordinaire parce que Uranus peut éventuellement représenter le fait de révolutionner quelque chose, de partir peut-être d'une société limitée à ça et d'une société qui est quand même, qui a une connaissance énorme sur des choses. Regarde Uranus comme le téléphone. Le téléphone a fait son apparition il y a quelques années et les gens avaient un gros mobile comme ça et que pour s'envoyer des messages, c'était quasiment impossible. Déjà, on était contentes de pouvoir appeler en disant « Ah, je t'entends de l'autre côté! » Il y avait des vieux téléphones qui tournaient comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons des téléphones qui sont quand même assez incroyables, des touches comme ça, on peut s'appeler en vidéo. Donc, regardez Uranus comme ça, c'est que vous êtes, cet exemple que je vous ai donné, c'est ce que vous pouvez représenter dans la réalité, dans le sens où vous êtes celui qui avante des choses. Vous êtes, on peut dire, pour certains d'entre vous ou pour beaucoup d'entre vous, vous êtes celui qui avante peut-être ce téléphone. Vous avantez des choses, vous créez des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Vous éveillez peut-être le collectif à voir les choses qu'ils n'ont jamais pensé pouvoir voir un jour. Personne n'a pensé qu'un jour, on pourrait s'appeler à travers WhatsApp ou servir de Skype. Personne n'a pensé qu'il y aura YouTube au jour d'aujourd'hui qui nous aiderait tous à être connectés partout dans le monde. Et pourtant, YouTube fait un énorme travail que je trouve magique de pouvoir nous donner, moi, déjà une possibilité, une opportunité d'être en contact avec vous. Mais YouTube aussi vous donne une possibilité aussi de découvrir mes vidéos. Donc, c'est quand même génial et vous faites partir, en fait, de cette nouvelle ère où vous allez peut-être faire des innovations ou des choses qui vont avoir un impact pendant très, très longtemps. Les gens entendront parler de vous pendant des années et des années. Vous allez peut-être même apprendre ou faire des choses qui peuvent changer totalement l'humanité et la manière dont l'humanité fonctionne actuellement. Vous êtes celui qui réforme, qui change, qui apporte autre chose. Et peut-être même que vous allez faire quelque chose dans la technologie ou réussir dans le monde de la technologie ou inventer quelque chose. Ou même créer un groupe de soutien ou une association qui aura un impact hyper positif pour les générations à venir. Wow! Donc, si vous aimez inventer et que vous êtes une personne créative, n'hésitez pas à le développer. Développe-le parce que ça peut vraiment vous aider à découvrir votre parcours, votre chemin et de commencer à vous préparer à faire quelque chose de génial. Ok? D'autres énergies que nous voyons ici, nous avons rebelle. Alors, regarde, Uranus est ressorti ici parce qu'Uranus, c'est le côté rébellion, d'accord? En termes de planète. Donc, ici, nous avons part de lumière, défie de l'autorité pour apporter des changements sociaux. Ce que vous allez faire, d'accord? Vous êtes des activistes dans l'âme. En fait, votre âme défend quelque chose. Peut-être en convaincant quelque chose, en exprimant quelque chose. Vous êtes des activistes dans l'âme. Vous rejettez les voies spirituelles qui ne correspondent à ces besoins intérieurs. Donc, vous faites partie aussi de ceux qui vont dire, bah écoute, par exemple, certaines pratiques ne me correspondent pas. Je ne crois pas que je dois être ça pour être conformé à ce que la société veut de moi. Je me vois plus vivre sur un arbre ou dans une maison ou dans un bureau ou peu importe. Je me vois vivre comme ça. Et peut-être que d'autres personnes se diront, ah ouais, effectivement, je trouve que la vie que tu as, c'est génial. J'aimerais aussi le découvrir. Et il y a toute une vague de personnes qui suivent cette tendance et cette manière de faire. Donc, ce que je peux voir dans le pardon ici, c'est que peut-être que toute votre vie, d'accord, avant d'être la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui, certaines personnes ont voulu vous contrôler ou certaines personnes ont voulu avoir la main sur votre identité ou la personne que vous devez être. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez pris conscience de ça et vous avez coupé des liens pour retrouver votre véritable identité et de ne pas laisser ces pressions, en tout cas la pression des autres, vous influencer. Et ce qu'il y a en bas de votre tirage, c'est Dieu. Wow! En grand majuscule, ok? Par de lumière, bienveillant et compatisant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Donc, ce que je peux aussi ressentir, c'est le fait que beaucoup d'entre vous, à chaque fois que vous êtes en contact avec les gens, vous voyez toujours le meilleur chez les autres. Et ça fait partie aussi de votre don de voir le meilleur chez les autres. Et je pense aussi qu'en général, quand vous faites quelque chose, vous cherchez à le faire d'une manière sain, mais aussi d'une manière bienveillante et d'une manière où vous apportez peut-être un peu de lumière aussi aux autres. Votre démarche n'est pas que pour vous-même, en fait. Votre démarche aussi, c'est aussi pour le grand collectif, pour la communauté, pour les autres. Et je pense que c'est ça qui fait aussi de votre talent, parce qu'un talent, ce n'est pas juste chanter ou peindre quelque chose. Votre talent ici, à vous, c'est effectivement de percer, d'accord? De percer, peut-être en chantant, en écrivant, peu importe, parce que nous avons Uranus, peut-être par la technologie, peut-être par des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Votre talent ici, c'est quelque chose qui est assez multiple. On ne peut pas définir une seule chose, parce que vous avez Dieu. En fait, à partir du moment où vous reconnaissez la force éternelle qui existe en vous, vous pouvez tout faire. Vous avez énormément de talent. C'est à vous, éventuellement, de le cultiver en cherchant à être vous, plutôt que de vouloir vous confirmer à ce que les autres attendent de vous, d'accord? Et par d'hommes, nous avons députisme et cruété, se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. Je pense que les par d'hommes de ça, c'est que vous ne vous laissez plus faire, en fait. Je pense que pendant très, très longtemps, vous vous êtes laissé faire par les autres, en disant, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, pas peur de manque, pas peur de ne pas avoir, pas peur de... Et à l'heure actuelle, ou dans l'avenir, je vous vois suivre votre art et de ne plus vous laisser manipuler ou influencer par le pouvoir des autres, d'accord? Donc, si quelqu'un essaie de vous contrôler à un certain moment dans votre vie, cette contrôle est terminée. Je peux vous l'assurer, parce que je ne vous vois plus être sur l'emprise. Vous n'êtes plus sur l'emprise de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous êtes libre comme l'air. Donc, on va voir aussi votre talent. On va voir votre compétence et votre talent. Donc, votre compétence, ici, c'est le 5 de déni. Donc, votre compétence, c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Vous avez la compétence, ici, pour aider ceux qui sont dans des situations défavorables. Votre compétence est de savoir comment générer plus d'abondance, plus de stabilité financière et de pouvoir éventuellement créer un abri ou un endroit pour mettre ceux qui sont dans des situations défavorables en sécurité. Votre compétence, ici, c'est d'améliorer ou d'apporter une aide à ceux qui sont dans le besoin. Et je pense aussi que l'une de votre compétence, c'est de guérir. Je ne sais pas si vous vous servez de ça, mais vous avez ici une compétence pour guérir, pour soigner. Vous pourrez être un médecin, vous pourrez être un très bon médecin, un très bon kinéthérapeute, un très bon kiné, un très bon ostiopathe. Peu importe le métier que vous faites, si c'est tourné vers le fait d'aider d'autres personnes, vous avez le don, ici, peut-être même de la magnétisme. Parce que je n'arrêtais pas de fixer la bougie, en fait, qui est la flamme de cette bougie disponible de la boutique magique. Mais cette bougie, j'avais l'impression que vous avez le don du feu, le don de soigner, le don de réchauffer. Ces gens ont froid, en fait. Si vous regardez bien, ils ont froid. L'autre a les jambes peut-être totalement cassées. Il n'a même pas de chaussures pour marcher dans l'autre jambe. Et j'ai le sentiment que vous avez le don, ici, pour leur remettre sur leurs pieds, la compétence pour soigner leur corps, pour les aider, en tout cas, à trouver un abri confortable et pour les aider à retrouver leurs pieds. Mais vous avez aussi la compétence, aussi, pour faire de bons investissements et de faire revivre, en fait, une situation financière. S'il y a eu quelque chose au niveau financier, vous aidez, en tout cas, des personnes à travailler leurs finances. Si vous travaillez, aussi, dans le domaine de la comptabilité, vous êtes hyper bon pour gérer les finances. D'accord? L'une de votre compétence, aussi, c'est la mort. Au niveau métaphore, ce n'est pas la mort réelle, mais ce que je peux voir ici, c'est que vous avez la compétence ou le don de partir de zéro et de devenir quelqu'un. C'est incroyable. Si vous quittez quelque chose ou que vous envisagez de recommencer une vie ailleurs, vous pourrez le faire avec énormément de forces spirituelles qui se trouvent derrière vous. Pour vous, la transformation est une manière de devenir ce papillon, est une manière de devenir la personne que vous êtes véritablement ici. Je vois aussi que l'une de votre compétence, et je n'arrête pas de regarder cette prêtre ici, j'ai le sentiment, en tout cas, que si vous demandez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Si vous demandez, peut-être, à Dieu ou à l'univers, comme vous pourrez le voir cette image, comme vous pourrez l'interpréter, vous pouvez l'avoir. Vous avez le don de faire revivre quelque chose qui est censé être mort. C'est comme si vous donnaient une deuxième vie à quelque chose. D'accord? Donc, le groupe numéro un a eu à peu près cette énergie, mais le vôtre est différent. Si quelque chose est complètement détruit, vous pourrez lui donner une deuxième vie à cette chose-là. D'accord? Si quelque chose est complètement mort, vous pourrez donner une deuxième vie. Je ne parle pas d'un humain, je parle d'un produit ou d'une chose, en fait. Vous pourrez vraiment leur donner une deuxième vie à cette chose-là. Et l'une de votre compétence, c'est le fait que les changements vous font grandir, les changements vous font évoluer, et vous êtes celui qui apprend vite. Si vous avez fait une erreur une fois, vous ne ferez pas la deuxième fois la même erreur. Et je pense que si vous travaillez dans un cadre, c'est une des choses qu'on apprécie chez vous, c'est que si vous faites une bêtise ou une erreur, vous apprenez vite. Et à travers cet apprentissage, vous devenez même meilleur que ce que vous étiez auparavant. Et je pense aussi qu'au niveau spirituel, beaucoup d'entre vous ont le don d'aider, ou la capacité en tout cas, ou la compétence de communiquer avec d'autres dimensions et d'autres plans au-delà de celui-ci. Votre talent ici, votre talent c'est le 6 de coupe. Et je pense que le 6 de coupe, c'est aussi relié à cette idée de communauté. Parce que si vous regardez bien dans cette image, nous sommes, il y a un paysage, un endroit de vie en fait. Et toutes ces personnes vivent en harmonie. Toutes ces personnes sont ensemble pour se soutenir, pour s'épauler ensemble. Et ces deux personnes qui cherchent un foyer, vous avez réussi à le trouver en fait, leur foyer où ils peuvent éventuellement s'épanouir. Je pense que votre talent ici, c'est que vous savez exactement comment parler au cœur des gens, d'accord? Vous savez exactement comment captiver, comment charmer et comment séduire. Vous avez le don de séduire, le don d'apaiser le cœur de ceux qui ont besoin d'apaisement. Vous avez vraiment le don de pouvoir canaliser une énergie assez bienveillante et un reconfort en fait, et une énergie paisible qui permet aux gens de pouvoir accéder à plus. Et vous avez aussi le talent, parce que j'ai le cavalier de dénier le talent ici, de vraiment construire quelque chose de durable, d'accord? Vous êtes un grand travailleur, et je ne sais pas si une très grande travailleuse ou un grand travailleur, quand vous croyez en quelque chose, vous investissez votre temps, votre énergie, et vous investissez tout à l'intérieur de vous pour faire en sorte que cette chose soit tout simplement magique. Et je pense que c'est ça, votre talent. Vous voyez, l'image que j'ai en tête, c'est comme un manager qui croit à son actrice, qu'est-ce qu'il fait. Il lui cherche les bons investissements, les bons outils, les bons équipements, pour que son actrice devienne la meilleure version de lui-même en fait. Et j'ai le sentiment que l'une de votre talent ici, c'est qu'avec le temps, vous devenez mieux que ce que vous en êtes. Donc, si au jour d'aujourd'hui, vous avez commencé quelque chose en étant tout petit, dans le futur, vous êtes mieux. Avec le temps, vous transformez. Avec le temps, vous devenez mieux. Avec le temps, vous détenez quelque chose qui peut devenir un empire dans le temps. D'accord? Et je pense aussi que le talent ici, pour beaucoup d'entre vous, vous avez ici un don, ou je pense même un grand talent, pour offrir quelque chose que les autres personnes ont besoin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites. Peut-être que vous offrez un service. Peut-être que vous vendez quelque chose, votre propre création, parce que je vois que vous avez créé quelque chose que vous vendez. Peut-être aussi que vous chantez. Peut-être aussi que vous dessinez. Mais vous avez ici un talent inné qui vous demande peut-être du temps avant de le faire sortir. Donc, si vous avez un talent, prends le temps de pratiquer souvent. Pratique ce talent. Et plus vous pratiquez ce talent, ce talent va faire partie de vous. Et ce talent peut vous amener éventuellement à charmer le cœur de votre public ou des personnes qui vous entourent. Et de vous aider éventuellement à trouver votre but en aidant ceux qui sont dans le besoin et en accompagnant ceux qui sont dans le besoin de se réaliser. Ouh! On est parti à fond dans cette interprétation. Donc, d'autres énergies que je vois pour vous ici, c'est libre. Donc, peut-être que c'est ça que vous apportez ici. C'est la liberté. Regarde cette aigle. La liberté d'être vous, mais la liberté aussi que les autres puissent être eux-mêmes. Donc, je pense que c'est ce que vous amenez aussi aux gens. C'est le fait de leur permettre d'être eux. Mais c'est ce que vous apportez aussi dans ce nouvel monde, en fait. C'est le fait de se dire la vie ne doit pas être comme ci, comme ça. Nous sommes libres de nos choix et libres d'être ce que nous voulons. Regarde, les gens qui entrent dans votre vie ne sont pas là juste par hasard. D'accord? Ces gens-là ont un contrat d'âme avec vous et je pense que ces gens-là sont là pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Donc, le rapport, regarde, 6 et 6. Essayez de profiter de ces liens. D'accord? Essayez de vraiment vous engager à connaître ces personnes. Si vous voulez construire un atelier ou un cycle de retrouvailles ou quelque chose qui vous aide à vous relier aux autres et à déléguer une partie de votre travail à ces personnes. Profite de ça. Ne négligez pas le soutien des autres. D'accord? Le soutien des autres peut vraiment vous aider à aller plus loin. Et j'ai dans l'exemple de ma communauté. Vous êtes mon tribu de dames. Sans vous, je ne serais pas dans cette chaîne en faisant ce que j'aime. Donc, le fait que vous soyez là, c'est ce qui fait que j'arrive éventuellement à continuer à mettre en place des vidéos. Donc, imagine ça aussi dans votre vie. Qu'est-ce que vous pourriez offrir au jour d'aujourd'hui à ceux qui vous entourent? Et qu'est-ce que vous pourriez amener? Et essayez de vous investir à fond à le faire. D'accord? L'autre énergie que je vois ici, c'est livre. Donc, le livre ici, nous avons « Secrets connaissances et instructions ». Donc, livre parle éventuellement d'un apprentissage, d'un enseignement ou de quelque chose qui est fermé à l'intérieur de vous et qui exige un peu d'observation ou de curiosité. pour pouvoir apprendre. Et je pense que l'instruction, c'est peut-être ce que vous apportez aussi aux autres. Peut-être aussi que tout ce que vous apprenez, en général, vous êtes censé le transmettre aux gens ou peut-être même que dans votre vie, si vous voulez des réponses ou des informations pour pouvoir servir de votre don, il vous faut vous pencher dans un livre et apprendre les techniques qui vous aideraient éventuellement à le mettre en avant. Et comment servir de votre don? C'est peut-être en prenant des cours ou en faisant des ateliers ou en faisant quelque chose qui vous relie à des informations qui peuvent vous aider à transmettre aussi aux autres. Ensuite, nous avons libération. Encore libération. Rendre un attachement nafis. Donc, si quoi que ce soit vous empêche de vous sentir libre actuellement dans votre vie, c'est peut-être le moment de couper le lien. D'accord? Si vous avez envie d'œuvrer dans votre véritable mission de vie et que vous avez encore peur de prendre votre envol, c'est le moment de couper ce lien. Nous avons la déesse de la création. C'est ça votre don. Vous êtes le déesse, le dieu de votre propre vie. Et vous êtes là ici pour transformer, pour servir de votre créativité et d'intégrer quelque chose de réel à l'humanité. Et cette chose que vous donnez naissance en activera l'intégrité et la sincérité de ceux qui vous entourent ou même de ceux qui vous rencontrera dans le futur. D'accord? Donc, servez-vous de votre don. Ne gardez pas pour vous. C'est un don pour aussi les autres. Donc, aillez confiance en vous pour le faire et prends le temps. Nous avons appréhension. Sortez de soi-même, doute et peur. Prends le temps de sortir de votre tête et sois relié aux autres. Vous n'êtes pas obligé d'être seul. Vous pourrez vous relier aux autres et avancer avec eux. D'accord? Merci. C'est tout ce que je vois ici. Pour ceux qui souhaitent activer leurs énergies lunaires pour la pleine lune en Lyon. Allez-y sur ALD1111TV. Je vous aime et à bientôt. Bye. Coucou le groupe numéro 3. Pour ceux qui ont choisi l'œil de faucon. Donc, allons-y pour voir quelles compétences ou talents uniques possédez-vous actuellement. D'accord? Donc, on va commencer par les deux cartes ici et ensuite, on va tirer d'autres cartes pour avoir davantage de précision de votre tirage. Et on va finir avec la partie conseils, comment servir de votre don ou compétence. OK? Donc, la première carte ici représente pour vous le quatrième maison. Et j'adore parce que le quatrième maison est lié à nos ancêtres, notre famille, en fait, notre fondation familiale, d'où on vient. D'accord? Et ensuite, vous avez ici, oh, première maison, votre identité. D'accord? La personne que vous êtes véritablement. Donc, ce que je ressens ici, c'est que j'ai envie de commencer l'interprétation par vos racines parce qu'en termes de compétences, vous faites partie de ce que j'appelle les très, 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 très vieux âmes. D'accord? Les vieilles âmes. Ceux qui ont vécu des vies intérieures avant celui-ci. Donc, ça dépend de si vous croyez aux vies intérieures ou pas. Si vous ne croyez pas, ce n'est pas grave. Mais j'ai le sentiment que vos ancêtres avant vous, même des ancêtres que vous n'avez peut-être pas connus, vous ont transmis des choses. Vos ancêtres étaient peut-être des très, très grands travailleurs. Vos ancêtres étaient très éduqués. Donc, l'éducation, ce n'est pas que d'aller à l'école, peut-être. C'est une éducation naturelle où il y a une intelligence réelle de ce que la nature représente, de ce que la vie représente. L'intelligence n'est pas qu'avoir un diplôme, même si ça peut avoir un effet, une influence en plus. Mais vos ancêtres ont appris des choses et ces choses-là font partie des lois de la vie, en fait. Comment survivre, comment avancer, comment créer le foyer, la maison, les choses que vous avez besoin pour pouvoir avancer et devenir la personne que vous êtes. Et je sens que, dans ce que je peux voir ici, dans vos compétences, vos ancêtres vous ont transmis énormément de savoirs qui sont ancrés dans votre subconscience. Ils sont vraiment, vraiment ancrés dans votre subconscience. Et peut-être même que ce sont des habitudes. Ça veut dire que vous avez l'habitude de faire des choses par vous-même. L'habitude n'est pas de demander de l'aide parce que vous aimez faire des choses toute seule. C'est ça, le premier maison. Souvent, on a acquis des choses et qu'on arrive à se débrouiller. Vous êtes ceux qui aiment se débrouiller seul, ceux qui aiment faire des choses toute seule parce qu'au fond de vous, vous savez que peut-être que personne d'autre pourrait le faire aussi bien que vous. Ce n'est pas la fierté que je vous dis. Je vous dis tout simplement que au fond de vous, vous avez ici un talent et le don de fonder des choses, de bâtir des choses, de construire des choses et de solidifier les choses. C'est comme une maison avec une toile où peut-être que le toit est faible. C'est qu'on va peut-être faire appel à vous pour pouvoir construire le toit et de bien protéger la maison. Vous avez le don d'un vrai leader ou d'une vraie leader, en fait. Vous avez ici le don, en tout cas, d'apporter du confort ou de la stabilité, en fait, dans ce que vous faites. Et je pense même que... J'ai entendu directeur général. Donc, qui est-ce qui est directeur général de quelque chose? Peut-être que vous. Mais la quatrième maison aussi peut concerner les côtés cuisine. Donc, il se peut aussi que vous avez le don d'apporter de la saveur, d'accord? Du goût et du parfum. Vous apportez quelque chose qui active le 5 sens, en fait. Vous voyez, le sens qu'on peut avoir. Vous apportez cette plus, cette sensualité, cette goût, cet odorat. Vous voyez, vous apportez quelque chose qui apporte du plaisir aux yeux, d'accord? Et du confort à notre corps. Vous voyez, cette lit toute confortable. Souvent, dans une maison, quand on rentre pour la première fois dans une maison, la première chose qu'on achète, c'est un lit paisible parce qu'on souhaitera faire une bonne nuit. Vous voyez? Bref, vous avez acquis beaucoup de choses de vos ancêtres. Et je suis là pour vous dire que si vous avez le sentiment qu'à l'heure actuelle, vous ne savez pas comment faire des choses, je vous conseillerais fortement de chercher et de creuser dans vos histoires. Et vous verrez que beaucoup de vos ancêtres ont peut-être été diplômés ou ont eu accès à des choses grâce à leur force de conviction ou grâce à les compétences qu'ils ont acquis dans leur vie. Parce qu'il y a quelque chose de très historique, en fait, avec vous, il y a quelque chose dans votre histoire qui vous est peut-être caché pour l'instant, mais si vous creusez, ça peut éventuellement vous donner plus de clarté sur la personne que vous êtes véritablement. Et dans votre don, votre don ici, c'est le fait de ne pas s'identifier aux autres. Votre don ici, c'est de faire grandir en fait, l'histoire de votre famille, en fait. C'est le fait ici, c'est comme être la promesse, je dis souvent ça sur ma chaîne YouTube, c'est comme être la promesse ou la graine que vos ancêtres ont protégée pour qu'un jour ça devienne vous en fait, d'accord? Donc, beaucoup d'entre vous en tout cas ont le don ou le talent d'apporter du plaisir, d'éveiller le 5 sens. Vous avez aussi le don aussi de transformer les biens familiales ou les compétences de biens familiales en quelque chose de beaucoup plus historique pour quelque chose qui a de l'histoire. Vous avez aussi le don aussi de lire les histoires aux enfants. Beaucoup d'entre vous ont le don vraiment peut-être même de protéger les enfants, de veiller sur les enfants ou de travailler aussi, même la compétence de travailler avec des personnes âgées. Vous avez le don de travailler avec des personnes âgées et de les accompagner, de les soutenir et de les aider en tout cas dans ce cycle de leur vie en fait. Vous voyez? Et je pense aussi que vous avez aussi le don aussi d'aider votre famille à briser un cycle générationnel qui les a peut-être affectés à un certain moment de leur vie. Vous apportez peut-être à travers les différentes expériences. Ça peut être des conflits, des désaccords. mais à travers ça, votre famille peut-être se rende compte de ce qui les empêche d'avancer. Donc, vous avez ici peut-être à travers votre expérience de vie parce que cette don et cette compétence peuvent jouer contre vous aussi parce que quand on se fait, quand on a l'impression que tout le monde est contre nous, c'est pas forcément chouette, d'accord? Mais finalement, ça en veut le coup parce que peut-être qu'à travers les désaccords, les disputes, votre mère ou votre père ou votre soeur ou votre frère ou votre cousin ou votre ami va se rendre compte qu'en fait, voilà, il va falloir que je change quelque chose en moi ou il va falloir que j'évolue autrement. Vous êtes l'effet miroir de ces personnes de votre famille et à travers les différentes relations que vous avez avec eux, vous les aidez à provoquer un certain changement qui stimule aussi la croissance spirituelle, émotionnelle. Et je pense aussi que le fait que vous avez eu votre première maison en termes de talent et dons, c'est que votre don, c'est vous en fait. C'est le fait d'intégrer l'ensemble de votre identité sans avoir peur ou honte d'où vous venez en fait. C'est le fait ici de vous affirmer dans la totalité, vous êtes votre don, votre existence est votre don en fait. C'est le fait de se dire je vis, je respire, donc pourquoi suivre une certaine tradition, pourquoi pas servir, servir de cette tradition mais en même temps définir mon propre tradition à moi pour mes générations à venir. Donc on va essayer de voir plus mais je sens que si vous voulez faire quelque chose, il vous faut d'abord vous le répéter constamment que vous pouvez le faire pour pouvoir y arriver à le faire. D'accord? Parce que si vous avez grandi dans une famille, qui vous a conditionné à ne pas faire des choses d'une certaine manière, ça peut vous influencer. Mais si vous grandissez avec la prise de conscience que certes ces traditions sont chères à vous, sont magnifiques mais il vous faut trouver votre propre identité, ça peut vous permettre éventuellement non seulement d'avoir accès à cette don mais de aussi définir d'autres choses et de trouver ce qui pourrait vous convenir à vous et de pouvoir exploiter d'autres choses dans votre identité. Donc, on va tirer d'autres cartes pour y voir beaucoup plus clair. D'autres choses que je vois ici, c'est guerrier. Donc, part de lumière ici, c'est c'est la force, habilité, la discipline et la volonté, tenance. faire preuve de l'héroïsme, de stio sims, c'est ça stio, stio sims et du don de soi pour conquérir l'ego. Donc, guerrier ici déjà représente celui qui sauve, celui qui bat pour quelque chose, celui qui incarne une forte énergie young, masculin, c'est celui qui sait comment aller vers ses buts, c'est celui qui va pour défendre quelque chose auquel il croit ou auquel elle croit fortement à. D'accord? Et c'est pourquoi je vous ai dit au début que vos rapports peuvent amener des conflits à travers votre don, votre compétence, mais à travers ça, vous allez peut-être provoquer des changements qui aidera peut-être votre mère, votre père, votre proche a changé, c'est qu'ils auraient dû changer depuis très très longtemps. C'est comme si vous faites revivre un système, mais d'une manière différente, pas de la façon qu'elle a toujours fonctionné en fait. Voyez? Donc, je pense que l'une de votre compétence ici, c'est votre force, votre endurance, le fait de savoir être tenace, le fait de savoir endurer les situations les plus difficiles et je pense que la plante qui vous correspond le plus réellement, c'est la cactus, d'accord? La cactus, c'est ça. Il y a une résistance, il y a une force, il y a une volonté aussi d'aller jusqu'au bout de ses objectifs et il y a aussi cette capacité aussi d'interroger l'ego en fait et de ne pas juste faire des choses par l'ego, mais de faire des choses qui ont vraiment du sens. Et nous avons aussi, pardon, machander les principes éthiques pour remporter la victoire à tout prix, indifférence à la souffrance infligée aux autres. Et je pense que cette carte représente tout ce que vous battez pour, contre, parce que comme je vous disais encore, il se peut que l'amour pour vous a été conditionnel et que certaines personnes ont voulu marchander en tout cas votre amour ou certaines personnes ont voulu vous aimer d'une manière conditionnelle à des prix. C'est comme acheter votre amour, acheter votre silence ou acheter en tout cas votre coopération et que c'est quelque chose que vous avez lutté contre parce que ce n'est pas quelque chose auquel vous croyez en. Et cette énergie vous amène à être beaucoup plus loin. Et regarde, vous êtes étudiant par de lumière, humilité et dévotion face à la connaissance ouverte à l'apprentissage tout au long de sa vie. Votre vie est un apprentissage. Et je pense aussi que comme le groupe numéro 2, tout ce que vous apprenez, vous allez enseigner ça d'une manière ou l'autre. Peut-être pas d'une manière où vous exprimez quelque chose, peut-être que les autres vous le verront et peut-être qu'à travers ça, les autres voudront faire du même, voudront être la meilleure version. Mais en général, vous êtes quelqu'un tout naturellement qui est dévoué à la connaissance à travers les gens à qui vous passez votre temps avec, à travers des anciennes connaissances, à travers des différentes expériences que vous vivez dans la vie, la vie va vous apprendre des choses. Et ces apprentissages, c'est peut-être quelque chose que vous allez peut-être mettre dans un livre et le vendre un jour. Parce que dans l'une de votre compétence, c'est que vous pourriez éventuellement réécrire une histoire ou éventuellement vendre une histoire. Voyez? Par d'ombre, fais preuve d'arrogance en cherchant à acquérir des connaissances destructives. Refuse de mettre en pratique ces connaissances. Et je pense que c'est effectivement ce type d'énergie que vous essayez d'éloigner d'eux. C'est le fait ici de ne pas laisser certaines informations ou certaines choses qu'on vous a dit quand vous étiez plus jeune vous limiter. Parce que peut-être que certaines personnes vous ont limité avec des mots comme tu n'arriveras jamais. Ce n'est pas possible que tu sois toi. Ce n'est pas possible que tu fais des choses comme si. Et ce type d'énergie, c'est ce que vous essayez de changer actuellement dans votre vie et vous commencez à apprendre à mettre en pratique vos propres communications à vous-même plutôt que de laisser les autres informations des autres vous affecter. Donc, plutôt que de laisser ce que telle et telle personne dit de vous, vous allez peut-être changer ça en disant je peux y arriver. Je peux le faire. Peut-être pas de la manière comme les autres mais à ma manière. Donc, on va voir votre compétence et votre talent ici. Donc, d'autres compétences que vous possédez ici, c'est le set de déni. Donc, je pense aussi que l'une de votre compétence ici, c'est que vous savez exactement comment organiser votre ampleur de temps. Vous êtes hyper bon pour tout ce qui concerne l'organisation. La rigueur fait partie aussi de votre compétence. Vous êtes déjà, quand je vois les déniers comme ça, vous êtes ce que j'appelle aussi des agriculteurs. Vous voyez, ceux qui travaillent la terre, ceux qui savent exactement ce que la terre possède comme vitamine ou comme, peut-être pas une vitamine mais, c'est ceux qui savent comment fertiliser ou comment rendre quelque chose fertile et même en couple ou en général vous aider aussi l'autre personne à faire ce qu'il ou elle a à faire pour atteindre leurs objectifs personnels et je pense que vous avez de l'œil ou vous avez aussi des facultés en tout cas pour pouvoir développer des choses. Après, ça peut prendre du temps mais vous avez la faculté ou le savoir pour pouvoir développer les choses, le nourrir, le surveiller, le s'en occuper jusqu'à ce que ça devient immense. D'accord? Vous avez ici la rigueur en tout cas fait partie mais vous savez exactement comment gérer, manager ou comment éventuellement regrouper ou assembler une information et donc faire quelque chose avec. D'accord? et votre compétence ici, c'est aussi la mort. Donc, n'hésitez pas aussi à regarder le deuxième groupe parce que il y a des informations qui relient aussi à la deuxième groupe parce que la mort ici comme énergie c'est que vous avez le don de transformer des choses, vous avez le pouvoir et le don de changer des choses, de transformer des choses et d'écrire une nouvelle réalité en fait. Donc, si par exemple on fait appel à vous pour pouvoir résoudre une affaire familiale, vous allez prendre le temps d'investiguer, d'interroger, de voir en fait les situations et de trouver des solutions pour que les choses puissent s'améliorer. Mais en général, vous êtes ceux qui savent exactement comment se régénérer. La régénérescence, le changement, la transformation fait partie de votre compétence. À chaque fois que vous transformez, vous devenez la meilleure version de vous-même. Et l'autre, l'un de votre talent ici, c'est le valet de coupe comme énergie. Donc, artiste pour toujours, artiste de la vie. Parce que le valet de coupe en termes de talent, c'est un musicien, vous voyez, c'est un marchand, c'est quelqu'un qui, c'est un poète. C'est quelqu'un qui écrit des poèmes, qui écrit des belles musiques, qui a des belles paroles, qui captive par sa façon de s'habiller, par sa façon d'être. Vous avez beaucoup à offrir aux gens. Et quand vous l'offrez, cela peut sembler magique. Vous voyez, c'est comme aller vers dans un... C'est comme aller voir... Aller dans une... Le mot que je voulais dire m'a échappé, mais aller dans une salle de magie et d'être émerveillé par le magicien parce que vous sentez wow, comment il a fait ou comment il a fait. Vous voyez? Donc, vous avez quelque chose d'extraordinaire à partager à l'intérieur de vous. Et vous êtes aussi hyper créative. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites ici, mais vous avez... Vous débordez de créativité. Vous débordez réellement de créativité. Et l'un de votre talent ici, c'est l'écriture. Donc, si vous écrivez, écrivez. Si vous n'écrivez pas encore, prenez le temps de faire de la lecture, d'écrire vos pensées, vos sentiments ou vos idées parce que vous avez mille idées à la seconde qui vous passent par la tête. D'accord? C'est comme si je pouvais construire ça, je pourrais faire ça. Vous êtes ceux qui rêvent la vie en grand. Vous voyez? Votre rêve, vous le voyez en grand. Vous le voyez le réaliser, vous le voyez le manifester, vous le voyez le vivre en fait. Vous êtes en quelque sorte des rêveurs en fait. Mais c'est à travers cette rêve que vous arrivez en tout cas à vous déployer pour atteindre ces objectifs. Donc, ne laisse personne vous dire arrête de rêver. Rêver fait partie de votre identité mais pas seulement rêver mais le mis en action aussi fait partie de votre but de vie ici. Et je sens aussi que cette cavalier d'épée peut amener cette précipitation, cet avancement mais je pense aussi que ça fait partie de votre talent parce que quand vous voulez quelque chose, vous savez exactement comment vous précipitez pour l'atteindre. Vous n'êtes pas ceux qui ratent les opportunités, vous êtes ceux qui rattrapent les opportunités et qui font en sorte d'en faire quelque chose avec ces opportunités. Donc, on va voir d'autres énergies. d'autres énergies que je vois pour vous ici c'est croire. Donc, je pense que c'est important quand même comment servir de votre don. Croyez en vous, d'accord? Croyez en vous même si d'autres personnes n'y croient pas et que il y a tout tous ou peut-être qu'il y a tout autour de vous qui vous fait douter de la possibilité que ces rêves peuvent devenir une réalité un jour. Croyez, d'accord? Travaillez sur la foi. Travaillez sur le fait de croire en vous. Même si les autres ne croient pas en vous, croyez en vous. Croyez en ce que vous êtes et ce que vous pouvez faire. Regardez votre vie. Regardez tout ce qui vous a amené à ici. Et même cette vidéo c'est aussi une bénédiction parce que cette vidéo aussi vous rappelle que vos guides, vos anges gardiens et l'univers ne vous a jamais abandonné en fait. C'est juste que certaines choses sont encore en processus et qu'effectivement il vous faut attendre mais les choses sont en train d'arriver. Nous avons aussi cœur brisé. Ne laissez pas aussi toutes ces histoires vous affecter. Peut-être que vous avez eu des histoires qui vous ont fait mal au cœur, qui vous ont mis dans des états de tristesse ou vous vous êtes senti seul mais sache que la vie, votre vie, d'accord? est d'apprendre et de prendre connaissance de toutes ces émotions pour pouvoir éventuellement le transmettre à d'autres personnes ou de s'en servir pour grandir. Donc ne laissez pas toutes ces déceptions émotionnelles ou toutes ces situations qui vous ont brisé le cœur vous chambouler au point de vous éloigner de votre véritable objectif dans le futur, d'accord? ensuite nous avons l'enfant donc reconnectez-vous avec votre enfant intérieur je sais pas j'ai l'impression que quand vous étiez enfant la vie était tellement simple comme toutes les enfants j'imagine mais c'est important de revenir sur votre côté un peu naïf votre côté un peu sujoué voyez? de jouer avec les choses de revenir sur votre côté innocent en fait de ne plus être sur la défensive être dans des et si je fais ça peut-être que ça ne marchera pas et peut-être que si et peut-être que ça ça c'est la vie d'adulte des fois revenez à votre enfant les enfants quand ils ont envie de quelque chose ils le font ils ne sont pas dans la perfection de quoi que ce soit ils sont juste dans l'acte donc revenez dans cet état-là parce que je pense qu'à un certain moment donné il y a eu une forme de déconnexion ou quelque chose qui s'est passé et les enfants savent comment être dans le moment présent les enfants savent comment rigoler et jouer avec chaque situation donc plutôt que de prendre des choses au sérieux apprenez à en rire apprenez à jouer avec ça en fait apprenez en tout cas à vivre le moment présent et apprenez aussi à vous faire confiance si vous faites de la visualisation je pense que je vais faire un tirage d'enfant intérieur sur ALD mais si vous faites de la visualisation visualisez-vous en tant qu'adulte en train de communiquer avec votre enfant intérieur en la rassurant en lui rassurant en disant hé ça va aller d'accord tu es moi je suis toi on arrivera à s'en sortir ce qu'on a vécu ici ne doit pas changer qu'on a toujours voulu être d'accord on peut l'être cette personne si on y croit d'accord ensuite le dernier message c'est nous avons l'arbre de vie regarde ce qu'il y a écrit en bas fertilité créativité destinée magie et il y a tout un symbole dédié dans cette carte le croix le symbole d'affinité le symbole de yin et yang il y a toute cette énergie qui nous fait un ça veut dire que peu importe les croyances ou les religions ou les choses qui existent nous sommes un et c'est ça le plus important et je pense que votre arbre de vie c'est que c'est le moment de rendre cet arbre fertile c'est le moment de reconnaître son destinée et c'est le moment ici de de devenir le le magicien ou la magicienne de sa vie et de commencer à faire le nécessaire pour être le numéro un et pas le numéro deux c'est le moment d'entrer dans qui on est véritablement et nous avons ici un message bonne nouvelle issue heureuse donc une fois regarde 29 nous avons 8 et 9 donc 9 10 nous avons encore un qui ressort par cette chiffre 2 plus 8 10 donc une fois que tu crois en toi une fois que tu sais qui tu es une fois que tu te donnes la permission d'y arriver d'accord tu verras que tout va aller que pour le meilleur et tu verras que de bonnes choses et de bonnes issues par rapport à ce que tu fais voilà ce que je peux voir dans ton tirage merci beaucoup like laisse un commentaire abonnez-vous pour ceux qui souhaitent activer l'énergie de la lune en lion suivez-moi sur ALD pour les autres merci d'être là et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos d'ici là ciao ciao